Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, bah écoutez moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même, donc on va regarder ensemble au niveau des énergies pour aujourd'hui les messages que je peux te faire passer, donc prends vraiment ce qu'il te parle, et ce qu'il te parle pas, tu le laisses. Donc on va regarder tout ça ensemble. Donc là j'ai vu l'eau. J'ai vu l'eau, j'ai vu un point d'eau, donc il y a des signes d'eau également. Donc là, on me parle de problèmes, des pépins, vous voyez comme on a tous, des soucis, des accidents, des voilà. Et on parle de la faim de quelque chose par rapport à un accident. Après ça peut être aussi un accident, un accident de la route, quelque chose comme ça, qui arrive de façon imprévue, un accident sur la route, des choses comme ça. On parle aussi par rapport à quelqu'un proche de quelqu'un proche de quelqu'un proche de quelqu'un proche de cette femme. On me parle d'une femme qui ressent tout, qui ressent des choses au plus profond d'elle. Une femme aussi qui pense énormément ou qui va beaucoup penser. Elle peut être aussi avoir une forme de nostalgie du passé sur certaines choses. Je la vois, c'est pas beaucoup pensée, c'est ça, non ? On me parle aussi d'émotions. Elle va ressentir des émotions. Donc après, ça peut être des bonnes, ça peut être des mauvaises, mais des émotions. D'accord ? On me dit pas encore par rapport auxquelles émotions, mais on me parle aussi des finances, de pas mal d'argent. Comme si on ressentait qu'on allait avoir pas mal d'argent ou des rentrées d'argent assez conséquentes qui arrivent, on le ressent. On parle de la jalousie par rapport aux finances d'une personne qui sent ça, hein, qu'il y a de la jalousie par rapport à ses finances, hein, et de la méchanceté, hein. La jalousie est le cœur pourri parce que des personnes ont des bonnes finances et on est jaloux et le cœur pourri par rapport à ça, hein. Et on parle de personnes qui sont vraiment dans une déception, hein, due à cette jalousie, hein, de voir à quel point, ben, les gens peuvent être jaloux, hein, de la vie des autres. Moi, je vous dis ce qu'on me dit, hein. On me parle aussi de la sexualité, hein, de la sexualité, hein, des chakras et tout. Et on parle de déception au niveau, euh, du cœur, au niveau, euh, des sentiments. Je sais pas, j'ai quelqu'un qui est ou qui va être déçu, euh, par rapport, euh, au cœur, vous voyez, au cœur de, d'une personne. Moi, on me parle de ça. On me parle aussi de sexualité, euh, d'un attachement au niveau sexuel, d'un attachement du cœur dans une sexualité où il y a une fidélité. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, j'ai vu une déception, euh, au niveau du cœur pour des personnes. J'ai une femme, une femme qui me ressort très fidèle, une femme, euh, fidèle, hein, en amitié, en amour, une fidélité, euh, dans des attachements, voilà. C'est vraiment, euh, des femmes très fidèles que elles portent avec qui, hein, bon. Allez, on y va, on va voir un peu tout ça. Donc là, il y a des questions, j'ai l'impression qu'il va y avoir une invitation, une rencontre, par rapport, euh, ça peut être que vous allez inviter vos enfants. Enfin, hein, invitation, rencontre, vous voyez vos enfants, hein, ça peut être également une invitation par rapport à un héritage, hein, un père, euh, qui, euh, voilà, qui va, qui n'est plus là ou qui va plus être là et un héritage. On parle de ça aussi. D'ailleurs, on parle d'un héritage, hein, au niveau de quelqu'un qui va te déléguer quelque chose, où tu vas être très surprise, en fait. Hein, tu vas être très surprise. Et pour toi, d'ailleurs, ça sera, ça sera vraiment une réelle opportunité, cet argent pour toi, hein, comme si ça allait, quelque part, être un trample. Tu vas vraiment, euh, avoir une opportunité par rapport à ça. Mais, je préfère te prévenir que, par rapport à ça, au niveau de, euh, de l'héritage que, euh, que tu vas avoir, il y a une rivalité au niveau, euh, de l'héritage, au niveau, euh, dans la famille, hein, voilà. Et, euh, tu vas être très surpris, en fait, euh, de voir, euh, le comportement, euh, de ces personnes dans cette famille, hein, qui, pour moi, j'ai l'impression, en plus, qu'ils vont être très surpris, en fait, qu'on va te laisser quelque chose. Que tu vas avoir une transmission au niveau d'un héritage de quelqu'un de ta famille, hein, voilà. Donc, toi, déjà, tu vas être surprise. Tu vas pas t'y attendre à ce qu'on te lègue quelque chose. Mais, le problème, c'est que, euh, on va vouloir, euh, on va vouloir, euh, on va pas vouloir, en fait, ça va être compliqué. Il va avoir vraiment, euh, des, euh, des difficultés, hein. Donc, avec une femme et un jeune homme. Pour moi, et ça peut être aussi une autre femme. Mais, tu vas être très surpris, donc, du comportement. D'accord ? Je vois des personnes malades dans cette famille, hein, d'accord ? Il y a, il y a, il y a des personnes qui ont une maladie, d'accord ? Je vois aussi quelque chose au niveau d'une passion qui rend malade. Sentimentalement, j'ai, j'ai une passion entre un homme et une femme. Après, ça dépend de ta sexualité. Mais j'ai une passion qui, qui rend malade quelqu'un. D'accord ? Qui rend malade une personne, un homme ou une femme, hein, mais cette passion rend malade la personne. Et en plus, j'ai l'impression aussi qu'il y a une rivalité féminine, hein. Et, je sais pas, j'ai aussi, euh, j'ai quelqu'un, j'ai un jeune homme. Mais moi, voilà, il y a une rivalité qui rend malade quelqu'un. Il y a une rivalité féminine aussi. Et je vois quelqu'un qui sera malade, hein. Et en plus, dans cette passion, pour moi, il y a des blessures. Il y a de grosses blessures dans cette passion vis-à-vis de quelqu'un. Des blessures qui, en apparence, on a l'impression que ça y est, on est passé à autre chose. Ou que tout va bien, hein, tu dis ça. Mais non, pour moi, les blessures de cette relation, hein, ne sont pas cicatrisées. Et c'est quelqu'un qui en souffre, ou, 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 ou alors même, ça rend malade. En plus, dans cette passion où ça rend malade, il y a une rivalité féminine. Hein, et en plus, j'ai aussi un homme. Dans cette histoire, un jeune homme. Donc, moi, je vois un homme, une femme. Ils ont une passion, une passion, voilà, dévorante. Du à cela, il y a de grosses blessures. Ils ne sont pas cicatrisées. D'accord ? Je vois que ça rend malade. Ensuite, j'ai ce jeune homme. Pour moi, il doit être malade. Je vois des blessures. Il a pu avoir les blessures de la passion pour cette femme. Il peut avoir, ça peut être un couple jeune. Après, il peut avoir aussi une différence d'âge. Le monsieur plus jeune, la dame plus âgée. Mais, pour moi, ce jeune homme a une maladie. A une maladie. A des blessures aussi émotionnelles du passé. L'enfance. Mais, il souffre aussi de cette passion qu'il doit ressentir pour cette femme. Mais, pour moi, le problème, c'est que ce jeune homme, j'ai l'impression qu'il y a une rivalité féminine. D'accord ? Et, je pense que l'autre femme en souffre. D'accord ? Donc, là, on parle. On parle de cette passion qui rend malade un homme. Pour moi, qui est plus jeune, j'ai l'impression que la femme. Mais, après, ce n'est pas forcé. Mais, voilà, il y a ces blessures de cette passion. Ça rend malade. Je pense aussi que c'est quelqu'un qui est malade. Et, on parle que par rapport à tout ça, on parle de l'aide d'une femme qui peut ressortir rivale vis-à-vis d'une autre femme. On essaye de soutenir ce monsieur. On essaye d'être là, même quand il est malade. Mais, moi, j'ai l'impression que ça ne va pas malgré tout. Les blessures pour l'autre femme sont encore présentes. Et, puis, on parle de la famille de ce jeune homme. Alors, déjà, dans la famille de ce jeune homme, pour moi, il y a des personnes malades qui ont une maladie, qui peuvent avoir aussi des blessures émotionnelles durant leur enfance, tout ça, qui ont eu des répercussions sur ce jeune homme. D'accord ? Alors, ce jeune homme, déjà, pour moi, il est malade. Mais, il y a des... Émotionnellement et physiquement. Mais, en plus, dans cette famille, c'est la même chose. Bon. On parle aussi d'une famille où il y a une forte rivalité féminine. D'accord ? Puis, moi, après, on y... On parle d'une famille qui aide. Moi, je pense plutôt que c'est le jeune homme qui aide la famille. Mais, bon, bref. Donc, là, on parle d'une famille qui a des blessures. Il faut vraiment guérir tout ça. Être plus dans l'aide face à quelqu'un qui est malade. Et, à arrêter cette rivalité stupide. Bon. Ils ont vraiment besoin aussi de s'ouvrir plus à leur spiritualité. Bon. Et d'écouter l'univers et de se laisser guider. Donc, là, on parle qu'on va être guidé vers des amis ou des choses comme ça. Sur l'hiver. D'ailleurs, j'ai une surprise qui arrivera à l'hiver et qui va surprendre. On me parle de pas mal d'occasions de bonnes opportunités au niveau des finances. Au niveau travail, j'ai de l'argent quand même. Ça peut être aussi des partenariats avec des amis dans le cadre du travail. Bon. Des choses comme ça. Après, on parle de beaucoup d'émotions. de peine dans le travail dû à des finances depuis un hiver. Dû à des amitiés, des choses comme ça. Puis, il y a la rivalité féminine. C'est horrible, quoi. Donc, la rivalité, la jalousie des femmes entre elles, voilà, qui cause des émotions pas trop top, en fait. Bon. Et puis, là, j'ai une jeune fille ou une petite fille qui doit aussi de toute façon travailler sur son côté émotionnel dans le travail aussi. Il y a un travail à faire par rapport à ça. Puis, je ne sais pas. Par rapport à cette jeune fille, les émotions, j'ai ce jeune homme aussi. Puis, j'ai la rivalité dans les émotions, la jeune fille, le jeune homme. J'ai également des émotions qui arrivent. Donc, j'ai l'impression pour cette jeune fille, il y a des émotions assez fortes. J'ai un déménagement. Je vois le jeune homme qui... J'ai l'impression qu'il est malade. Mais j'ai l'impression qu'autour de lui, il y a de la jalousie, de la rivalité féminine et d'autres femmes qui sont malades aussi. Donc, moi, j'ai une bonne nouvelle pour une jeune fille qui va déménager avec une personne, avec un monsieur. Donc, comparement, j'ai une bonne nouvelle pour cette personne au niveau de sa vie professionnelle, au niveau de ce déménagement. Vraiment, ce qui va lui arriver va lui permettre vraiment une guérison. Même par rapport à des blessures mal cicatrisées. Il y a un déménagement aussi dans le cadre pro. Une entreprise qui déménage ailleurs. D'accord ? D'ailleurs, au niveau du travail, le cadre professionnel, on parle qu'on est très soutenu ou on se soutient mutuellement dans le travail. J'ai vraiment le soutien et l'aide de personnes dans le cadre de Tabi Pro. Et attention quand même à la manipulation dans le travail. Ne fais pas confiance. D'accord ? Bon. Puis le problème, c'est que cette famille, si vous me voulez... Moi, je vous ai dit ça ne va pas. Il y a trop de manipulation dans cette famille. Alors, ils ont un côté croyant spirituel, mais ils manipulent des gens. Donc, la spiritualité et si tu es croyant, on ne manipule pas les gens. Et voilà. Donc, ils sont dans la spiritualité où ils sont croyants mais ils manipulent des gens. Donc, forcément, ça ne peut pas aller. D'accord ? On me parle aussi au niveau d'un héritage. Héritage... On va retrouver l'API. Il y a une réconciliation en fait pour une personne au niveau d'un héritage. On va être plus apaisé comme si la personne allait se dire voilà, il fallait que je le fasse. Il faut que je laisse quelque chose à cette personne. Voilà. Parce qu'il y a le lien. Il y a le lien familial et on me parle que la personne sent qu'il ou elle faut qu'il le fasse. D'accord ? Bon. Même si on sait que par rapport à des personnes, ça va poser souci, cette personne sait qu'il ou elle doit le faire. Bon. Puis là, moi j'ai de la manipulation. Il y a quelqu'un qui ne va pas être en paix. Qui va avoir de gros soucis. Mais on dit à cette personne tu as la chance de retrouver l'API. De te réconcilier par rapport à la manipulation que tu fais à certaines personnes. D'accord ? Donc là, on me parle de chance ou par rapport à une hanteur ou par rapport à ta flamme. On parle de paix, de réconciliation. On a des soucis. On pense à ça. On veut la paix avec son âme-sœur ou sa flamme. On n'est pas bien. On n'est pas bien. ça ne va pas dans la tête. Mais on dit à ces personnes ne t'inquiète pas par rapport à une hanteur ou ta flamme. Tu as la chance. Et puis, je vois au niveau d'une hanteur ou flamme jumelle. Je vois vraiment l'opportunité. Je vois beaucoup d'argent à venir sur un couple. D'ailleurs, on parle de réussite au niveau des hanteurs ou flamme jumelle. J'ai le succès, la chance, la concrétisation. Et même, on parle même par rapport à, admettons, vous savez, l'écroulement, la faillite. On dit que au niveau pro et sentimental, on parle de succès, de réussite. Je ne vois pas le truc effondrement, écroulement, des choses comme ça. On parle aussi d'une femme qui ressent les émotions. dans cette rivalité féminine. Elle le ressent. Elle le sait. Elle le ressent tout ça. D'accord ? Il y a une femme aussi qui va ressentir des énergies et des pensées assez négatives. D'accord ? Bon. Cette femme aussi, là, peut ressentir, elle peut avoir aussi des pensées négatives par rapport à une jeune fille et à un jeune homme ou inversement. Mais il y a ce truc de pensées négatives par rapport à quelqu'un. Il va y avoir des pensées négatives parce que je vois la jeune fille, pour moi, elle va déménager. Et je ne sais pas. Il va y avoir des pensées, on va penser négatives sur quelqu'un. Je vois des parents aussi. Je vois des parents qui ont des grosses blessures, des choses à guérir. Ça va venir, mais il y a des... Au niveau de parents, des enfants, je vois des grosses blessures pas cicatrisées. Donc ça peut être des blessures, des choses, des problèmes dans le couple, mais ça peut être aussi des blessures dues à l'enfance. Et qu'ils ont du mal dans le couple, l'évolution, la construction en tant que propre parent. Et c'est vrai que là, j'ai des parents, j'ai l'homme, j'ai l'enfant, on parle de l'homme, la femme, les enfants. J'ai des nouvelles qui arrivent. On va parler de ces personnes. Je vois des de la communication. J'ai quelqu'un qui... Comme si on allait avoir des nouvelles de quelqu'un qui va être à l'hôpital. Après, ça peut être aussi des personnes qui travaillent en milieu hospitalier. Mais je vois des nouvelles pour des parents par rapport... Ils ont aussi une addiction au téléphone. Une addiction au portable. Ils ne peuvent pas s'en empêcher, ces gens-là. Ils sont addicts au téléphone. Il y a une addiction professionnelle aussi. Voilà. Je vous dis ce qu'on me dit. Et là, c'est comme si ces personnes devaient lâcher prise sur tout ça pour avoir une transformation et un nouveau départ. Parce que ça ne va pas. Puis, on parle aussi d'un éveil au niveau spirituel par rapport à la manipulation que l'on peut faire sur certaines personnes. Et on parle qu'il va y avoir une décision tranchante due à cela et un lâcher prise et un nouveau départ au niveau... Soit c'est ces personnes qui vont comprendre que manipuler des gens ce n'est pas correct ou alors c'est l'autre personne qui va lâcher prise parce que on a ce côté on est dans la spiritualité tant pis la personne elle est comme ça ce n'est pas grave moi je continue ma route. Mais on parle de ça. D'accord ? De toute façon j'ai un lâcher prise entre l'été et l'automne sur pas mal de choses. Donc là j'ai l'été j'ai l'automne alors voilà l'été l'automne j'ai le signe d'air voilà on parle aussi à l'automne on parle de projet on parle que sur l'été il y a des choses qui s'accélèrent mais j'ai l'impression que sur il y a des choses qui s'accélèrent mais qui se concrétiseront pour moi qu'à l'automne sur des projets et puis j'ai aussi des signes d'air qui pour moi ont des projets j'ai l'impression depuis un automne mais c'est long et j'ai l'impression que pour moi les signes d'air il y aura une décision soit eux ou elles mais il y a une décision et puis par rapport aux signes d'air on parle d'une surprise on parle de l'hiver on parle de chance pour des signes d'air on parle aussi par rapport aux signes d'air on parle de mauvaise énergie on parle du diable alors soit il y a des signes d'air qui ont de très mauvaises énergies de très mauvaises pensées de très mauvaises intentions et qui sont nocives ou nocives toxiques tout ce que vous voulez après ça peut être aussi des personnes autour d'elle après on me parle de l'âme sœur ou de flammes humaines c'est toujours pareil il y a le diable il y a le diable à côté de la flamme humaine de l'âme sœur et le signe d'air c'est comme si des signes d'air on parle que par rapport à de l'amour on parle de chance pour eux hein mais il y a le diable à côté de la flamme jumelle de l'âme sœur et puis j'ai des mauvaises énergies au niveau de la flamme jumelle âme sœur je vois quelqu'un qui est dans l'opportunité financière d'accord moi je vous dis ça je ne vous dis rien et on parle d'ennemis de personnes ennemies on parle du diable hein et j'ai le signe d'air donc prenez comme ça vous parle soit c'est des signes d'air qu'il faut qu'il fasse attention ou inversement hein et puis on parle aussi du succès de certaines personnes hein dans le cadre professionnel dans le cadre financier qui ont du succès mais des ennemis bon et là on me parle on parle de l'été on me parle de l'automne d'accord on me parle du signe d'air j'ai de très mauvaises énergies à côté du signe d'air le diable ennemi et la mort hein donc après ça peut être un décès hein mais moi je ne le vois pas comme ça moi j'entends moi c'est plus la fin de cette situation et puis on me parle de rivalité féminine d'émotion que l'on ressent et on parle de la mort d'une situation ou de la rivalité de la peine bon des choses comme ça on parle aussi de la fin d'un engoutement du coeur par rapport à un ennemi par rapport au diable est le signe d'air bon et puis j'ai ce jeune homme cette jeune fille j'ai une femme qui ressent les choses les énergies hein qui ressent comme un engoutement du coeur par magie vis-à-vis de quelqu'un puis on est c'est comme si on disait c'est la fin d'un engoutement comme si on essayait je ne sais pas on donne de l'argent à quelqu'un on donne de l'argent à quelqu'un des choses comme ça donc là on me parle de choix hein j'ai un choix par rapport à une passion aussi hein mais on parle de patience voilà il y a quelque chose j'ai une femme âgée pour moi qui a plus de 60 ans hein la fin d'un engoutement hein où on donne de l'argent on donne de l'argent hein c'est une femme qui a au moins 60 ans d'accord et puis je vois je vois le couple alors je vois ce couple des enfants je vois une femme âgée je vois de grosses blessures qui ne sont pas réglées on a peut-être l'impression que si mais non on parle du signe d'eau donc on parle d'une femme âgée moi pour moi au moins 60 ans on parle de l'eau des signes d'eau d'accord et puis concernant l'eau les signes d'eau alors soit c'est des signes d'eau qui vont aider une personne soutenir quelqu'un on va contacter cette personne par rapport à des aussi du le cadre professionnel des grosses entreprises des personnes comment ça s'appelle dans des professions libérales des auto-entrepreneurs mais il va y avoir des nouges par rapport au travail et il va y avoir le soutien de quelqu'un d'accord j'ai le printemps j'ai un choix par rapport à une femme âgée l'eau signe d'eau d'accord qui a au moins 60 ans bon j'ai d'ailleurs un des karmiques qui est cassé avec cette femme âgée il y a je vois les blocages ça ne va pas avec cette femme le lien est cassé et puis je vous disais il y a quelqu'un qui est dans un éveil spirituel il y a quelqu'un qui manipule les gens le lien le coeur le machin on est dans un truc de manipulation mais moi le problème c'est que je vois des personnes dans un éveil qui sont très éveillées spirituellement et que le problème c'est que au niveau de de manipuler ça ne marche pas et du coup j'ai une transformation et une décision et comme si on prenait la décision d'aller vers autre chose et un lien karmique qui se brise ok donc là moi j'ai un monsieur âgé qui laisse de l'argent à quelqu'un quelqu'un de proche parce qu'on veut être rampé on veut le faire ok et ouais il y a le lien du coeur je me demande si la femme âgée ils n'ont pas un lien bon donc je vois ce monsieur âgé je vois je vois pas mal de secrets autour de lui et puis au niveau d'amitié moi je vois des amis je vois des secrets ça va poser des soucis par rapport je vois des secrets des femmes ou des hommes qui parlent quelqu'un qui va se prendre la tête vis-à-vis d'une amitié des rencontres des invitations ah ouais au niveau du coeur le coeur est pourri le coeur est noir le coeur est noir le coeur est noir je vois quelqu'un qui ressort comme le diable en amour c'est quelqu'un alors là il y a le signe d'air on parle d'une surprise qui va arriver alors ça peut être bonne ça peut être mauvaise une surprise que aussi on peut trouver quelque chose de de froid quelque chose de désillusion mais on parle de chance pour pour les signes d'air on parle de de croyance on parle de prière mais je sais pas alors il y a le coeur il y a l'amour mais je sais pas il y a les mauvaises énergies voyez à côté des signes d'air au niveau de l'amour il y a le diable d'accord donc là on me parle d'un défunt d'un défunt qui aime énormément une personne et ce défunt t'aime énormément et te dit tu as vraiment un ennemi proche de toi qui a de mauvaises énergies qui ressort comme le diable et après tu as le signe d'air donc soit c'est le signe d'air qui le subit soit ou alors un signe d'air qui est comme ça bon et tu as un défunt près de toi qui te protège d'ennemis et d'un écroulement professionnel d'accord j'ai un homme qui est défunt aussi qui était très croyant d'accord et qui te protège et qui t'aime énormément d'accord joindre d'ici joindre des feux joindre un médecin je vois dans un foyer je vois un médecin aussi qui va déménager j'ai un médecin qui déménage pour raisons professionnelles il va falloir beaucoup sortir d'argent il y a un bail on déménage un autre bail j'ai un médecin aussi qui va faire des pâtés à quelqu'un il y a une visite médicale quelqu'un qui est malade quelqu'un aussi qui déménage je vois un départ un changement il y a le signe de feu aussi je vois un déménagement je vois vraiment un changement pour des signes d'eau il y a des nouvelles qui vont arriver mais on parle de ces changements il va y avoir énormément de jalousie pendant des vacances ce monsieur âgé il doit avoir un fils il y a le patrimoine il y a un héritage j'ai l'impression que ces gens là ont de la clairvoyance des ressentis il y a des secrets familiales il va y avoir aussi des témoignages des témoignages par rapport ou un procès ou un litige ou quelque chose comme ça d'accord comme si quelqu'un allait avoir une idée par rapport à de l'argent un héritage voilà après au niveau sentimental on parle d'idées très toxiques soit des idées comme les signes d'air soit quelqu'un qui a une idée toxique le diable des idées des idées diaboliques concernant des projets sentimentales et de l'argent d'accord et des projets donc là j'ai un homme on parle de clairvoyance de ressenti on parle de témoignages par rapport à tout ça de procès de machin on va avoir une idée des projets on parle de la naissance d'autre chose de la naissance d'autre chose pour cet homme et cette personne qui a de forts ressentis de la naissance d'autre chose après des témoignages un procès des choses qu'on va régler et tout ça va faire de la peine à quelqu'un énormément et puis au niveau je vous dis de la jalousie féminine peu importe le domaine que ce soit on parle qu'on va ressentir la rivalité on va encore ressentir cette peine au fond de soi parce qu'on parle que dans la rapidité il va y avoir quelque chose d'imprévu quelque chose qui va ou quelqu'un va se sentir encore trahi par rapport à une femme ou des femmes d'accord la trahison ok mais on te parle par rapport à cette forme l'hommager d'héritage par rapport à cette famille ces gens qui ressentent où je vous dis il va y avoir quelqu'un qui a des projets par rapport à cette femme qui a ses ressentis la naissance d'une trahison comme si beaucoup de problèmes par rapport à un héritage on te parle que de toute façon tu es protégé de ces gens là il va y avoir la naissance d'une trahison mais tu es protégé on parle aussi que on va te faire subir ou de la violence morale ou physique d'accord mais tu es très protégé puis je vois quelqu'un qui déménage qui doit subir beaucoup de choses les violences physiques morales par rapport à un médecin il y a quelqu'un qui violente une personne moralement physiquement harcèlement des choses comme ça j'ai des tas de problèmes au niveau des violences conjugales quelque chose comme ça au niveau d'un foyer ça ne va pas du tout je vois vraiment quelqu'un qui tourne une page il y a la fin aussi d'une infidélité alors la fin d'un couple et du coup la fin d'une infidélité et du coup je vois je vois vraiment la fin d'un couple d'accord il y a un héritage et je pense vraiment que tu vas être déçu d'un homme d'accord je ne sais pas je vois aussi la déception d'un homme il y a un homme et une femme qui se sent très très seul j'ai aussi quelque chose qui va faire de la peine un homme une femme par rapport à de la sexualité il y a une rivalité féminine il y a un truc qui va faire de la peine on va le ressentir dans la rapidité il y a un imprévu qui va arriver et comme si on allait se dire il ou elle m'a trahi sexuellement vous voyez ok j'ai la lenteur j'ai une rivalité masculine au niveau charnel ouais il y a le rival au niveau du signe de terre une lenteur par rapport à une femme parce que j'ai la rivalité mais je sais pas je vais avoir ses fidèles cette femme le rival masculin c'est pareil c'est comme s'ils étaient fidèles à cette femme il y a il y a il y a un attachement d'accord par contre je dois vous dire qu'il y a ce couple je vois pour moi il y a une infidélité mais là il n'y a plus j'ai la fidélité du coeur dans le couple quelqu'un qui n'est plus fidèle là mais qui a l'attachement à l'amant ou à la maîtresse il y a une énorme jalousie parce qu'on est très amoureux de l'amant ou de la maîtresse on veut être avec l'autre personne il y a une jalousie pas possible il y a un attachement dans le couple mais il ne s'aime pas on est attaché à l'autre personne les sentiments et la fidélité du coeur sont pour l'autre personne et il y a une jalousie pas possible moi j'ai l'impression qu'il y a une femme qui a tourné la page sur le monsieur ou la madame mais le coeur est toujours là la fidélité dans le coeur l'attachement pour la personne est toujours là on n'a pas oublié la personne et je vois le signe de terre je vois la maison je vois les valets la maison le signe de terre je vois le couple je vois une femme âgée mais je vois un nouveau départ pour des signes de terre et je tiens qu'il va avoir un choix il y a une rivalité masculine mais on fait un choix il y a une femme qui tourne une page parce que des problèmes dans une rivalité j'ai l'impression qu'on fait un choix comme si on allait avec le signe de terre donc voilà je te fais de gros bisous et je te dis à très vite bye bye